hello tout le monde bienvenue dans ce nouveau vlog j'espère que vous allez bien pour ma part je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce vlog puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vlog comme ça ça va être un vlog non pas maison mais on va faire des changements dans la maison je sais que vous adorez tout ce qui est les vlogs déco vlog aménagement organisation tout ça et aujourd'hui on change enfin de canapé je vous en avais parlé que nous on aurait voulu un canapé d'angle sauf que ici on n'a pas masse de place sauf qu'en réfléchissant je me suis quand même dit qu'il y avait moyen on fera tout ça ensemble et en gros on va prendre le canapé de ma mère et ma mère va prendre notre canapé parce qu'elle a cherché un peu petit donc ça va être plutôt pas mal et on va tout changer l'aménagement dans le salon pour ça on le verra un petit peu plus tard parce que ça va se faire plus en fin de journée mais du coup je me suis dit que j'allais vous prendre pour toute la journée avec moi là il est 10 heures tout pile j'ai amené choupi ce matin à la crèche donc là j'avais des trucs à faire avant et là je vais prendre la route pour aller faire un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps je vais aller me faire poser des extensions de cils j'ai très très peur parce que d'une bah j'espère que ça va être joli et que ça va m'aller et de deux et bah j'angoisse de malade à l'idée de rester les yeux fermés pendant une heure et demie deux heures je sais pas ce que je vais faire voilà donc ça va pas se passer on espère et bah je vais prendre la route sans plus tarder faut que je prenne des lentilles parce qu'il faut les enlever quand tu as fait la pause je crois que c'est tout parce que du coup je suis démaquillée donc c'est bon j'ai le droit de vous dire que je suis énervée je prends donc après là je suis partie après juste que je vous ai pris je me suis dépêchée à aller retirer l'argent je me suis dépêchée parce que j'avais finalement oublié les lentilles alors que je vous avais 10 secondes avant je reviens à la maison et tout je pars et là je regarde juste que j'avais bien rien oublié en regardant son dernier dm je vois quoi un dm parce que du coup moi j'ai pas les notifications pour insta je les ai enlevé depuis belle lurette et je vois que c'est annulé pour ce matin pour problème personnel donc je ne suis pas énervée contre cette dame qui ma foi ça arrive ça arrive à tout le monde mais parce que les jours de crèche mon emploi du temps il est vraiment millimétré et donc là ce matin bah du coup j'ai pas été au sport parce que je savais que ça allait être short ça m'a fait annuler plein de trucs je suis pas maquille je suis rien ça m'a fait perdre du temps pour rien c'est m'énerve j'aime pas perdre du temps inutilement surtout que les peu de jours où il est à la crèche j'ai besoin de bien d'avancer mais c'est pas grave tant pis ça va me permettre d'avancer plus je suis dégoûtée parce que je voulais avoir mes yeux de biche moi aujourd'hui je vais pas les avoir j'avoue que je suis un peu perdue dans ce que je filme parce que comme d'habitude toutes les semaines je tourne un nouvel épisode du défi de la Pouismi mais du coup je me retrouve toujours à tourner deux vlogs en même temps c'est pas le plus simple ma mémoire elle collabore elle collabore ? elle ? bon un truc dans le genre elle aide pas trop ma mémoire donc bref là je vais pouvoir partir parce qu'après il va falloir que je commence à déblayer et à ranger ici donc je vais partir maintenant il faut que je fasse les courses je vais aller à Alma comme ça j'en profite pour passer à King Jouet parce qu'on m'a offert ce petit machin là attendez j'arrive oui oui c'était pour savoir du coup est-ce que je vais chercher la table à Ikea ou pas ? bon bah vis-toi à toutes du coup Bebou m'a appelé donc je ne sais plus ce que je vous disais si je vais aller faire les courses à Carrefour Alma comme ça je vais à King Jouet pour échanger ça parce qu'on nous a offert ça mais bah vous l'avez vu en story je l'ai acheté déposer les colis avant faut que j'achète des cartouches d'encre aussi et après en filet Ikea non en filet Ikea avant Charlotte sinon la nourriture froide a resté froide longtemps bon allez on perd pas plus de temps on y va petit outfit du jour pull carla jupe Alexia tout dans la boutique et chaussures docteur Franklin mais nordic boots donc attendez organisation colis Ikea King Jouet course ça c'est bien petit manteau Lina Rossia d'une boutique indépendante en ligne tenue par une renaise avant de partir je vais juste regarder un truc qui peut être utile c'est le poids du colis sur le site d'Ikea parce que du coup comme je vous le disais la table basse on n'aura plus de table à manger donc il fallait quand même un truc pratique et le père de Benoît a un truc j'avais déjà dû voir ça avant mais je sais pas là ça m'a fait tilt avec un plateau relevable et du coup pour manger c'est juste top donc j'en ai cherché il y en a pas beaucoup alors c'est vendu par des revendeurs on peut pas les voir en magasin et tout donc ça m'intéressait pas et là Ikea fait la troll à 199 euros en noir et en blanche nous ça serait en noir bon à voir quand même j'espère qu'elle est pas trop basse mais bon avec l'idée du plateau relevable c'est pas très très gênant donc vous voyez pour rendre cap ça donc ça serait juste parfait bah du coup il n'y a pas le poids du coup je fais quoi je prie pour pouvoir le porter toute seule on va aller voir on perdra moins de temps je vais déposer les colis avant je regarde quand même les autres tables basse et je vous explique mon dilemme en fait quand je vois autant de différence de prix vous voyez ça à 24,99 on en avait eu une fois je crois chez mes parents qui est quand même très pratique du coup il n'y aurait pas le plateau relevable mais je vais voir l'autre parce que pour la différence bon il y a quand même 175 euros différence donc quand même à voir entre les deux parce que sinon ça dans l'idée ça irait et bien vous voyez c'est celle ci alors déjà c'est pour ça je voulais avoir en vrai avant je sais pas si vous pourrez voir elle est pas noire en fait elle est marron foncé avec des stris je sais pas si vous pourrez voir c'est ça que j'aimais pas trop je voulais vérifier avant et par contre c'est ça qui est génial vous voyez c'est vraiment ça qu'on aurait besoin pour pouvoir manger un peu plus à hauteur du canapé en fait mais j'avoue que la couleur me ravit pas trop là vous pouvez mieux voir ah je suis pas fan du tout pour le coup mais c'est vraiment quelque chose avec plateau comme ça qu'on voudrait et je vous montre du coup la référence si jamais parce que moi du coup ce que je préfère c'est vraiment ça vous voyez c'est la même que la blanche en noir mais pour le coup c'est beaucoup trop bas et ça j'aime bien aussi mais pour le coup les traces de doigts sur le vert ça va être horrible j'ai toujours peur quand même que ça se casse surtout que maintenant on a Eden sincèrement pour la différence de prix tant qu'on a pas l'autre maison ah c'est ça aussi que j'aimais bien vous voyez celle-ci elle est plus haute pour le coup ça c'est pas mal en même temps on sait pas trop ce qu'on voulait là et oui je disais sinon en attendant vraiment d'avoir la maison ça serait partir sur celle-ci pour 25 euros j'ai envie de vous dire et du coup c'était pas prévu mais je regarde les meubes télé aussi sauf que celui-ci alors la télé passerait dessus mais je me dis qu'il est quand même relativement bas et c'est cette référence-ci aussi si jamais et là c'est exactement le même bois du coup brun noir je suis trop contente wouah j'ai super mal à la gorge j'ai réussi à trouver le meubes télé parfait que je voulais et pas à un prix exorbitant puisque je l'ai trouvé à la toute fin lorsque je n'y croyais plus dans les soldes il était à 49 au lieu de 99 donc ma foi je suis plutôt preneuse donc ça va être parfait table basse et meubes télé trouvées on rentre à la maison s'occuper de tout ça bah non 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 Shirley va faire les courses avant dans 45 minutes je suis censée être à la maison en échange du coup du cube des lilliputiens là j'ai pris deux petites choses chez King Jouet des petits hochels à maracas comme ceci parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit ici on fait de la rééducation pour Eden au niveau de sa tête pour bien qu'il tourne des deux côtés et du coup c'est important d'avoir des petits trucs comme ça vous savez pour orienter sa tête qu'il puisse suivre et j'en cherchais je ne vous avais pas vu à la fin quand j'avais été à 12,99 90 je ne sais plus et ce livre là on a eu des retours de copains comme quoi leur enfant il les aime trop c'est des livres où il y a des petites pastilles à certains endroits et il y en a un là-haut c'est des comptines et ça ça va faire des bruits donc maintenant on achète pour un petit peu plus tard et donc celui là il coûtait 13,50 donc voilà on va commencer à lui faire cette petite bibliothèque au fur et à mesure là c'est donc sur les bruits du jardin et donc que je vous montre il y a déjà plus grand chose dans la salle puisque Benoît est le copain de ma soeur on a déjà amené les trucs enfin dans le canapé chez ma mère et la petite table à la déchette parce qu'elle était cassée donc si vous ne vous rappeliez pas ici j'ai eu peur je crois que c'était une araignée tout à l'heure ça me fait vraiment peur c'est juste une pouffe de cheveux c'est génial donc on avait le canapé ici la petite table là la télé et donc de l'autre côté on a l'arbre à chat le buffet et la table ronde donc le canapé d'angle la grande partie on va la mettre là la comment ça s'appelle la méridienne on va la mettre là lui on s'en tape il va rester là je pense le meuble télé du coup ici le buffet on va le décaler ici et forcément la petite table devant le canapé je pense que ça va faire beaucoup plus grand et donc cette table-ci je ne sais pas si je vous l'ai dit mais on enlève donc là vous voyez il n'y a plus la table ça donne quand même pas mal d'espace ça résonne vachement en fait on va décaler donc le buffet comme je vous le disais ici comme ça c'est assez fin et ce n'est pas dérangeant et on va monter le meuble télé pour aller justement à cette place là niveau montage de meuble on a rarement connu plus simple au niveau de la référence c'est celle-ci qui est du coup en solde en ce moment et pour le plateau qui va venir au-dessus il est réversible il y a le côté noir qui est celui que je vais mettre et le côté gris comme ça selon l'intérieur que vous avez ça peut être cool mais nous avec tout ce qui est bois et tout c'est pas du tout cohérent donc je vais mettre le côté noir donc pour le meuble télé on est bon les... enfin le truc pour les chats la gamelle et fontaine à eau on l'a déplacé dans le coin comme ça ça se voit pas trop c'est parfait là il va falloir qu'on mette la télé dessus alors les pieds je les ai retrouvés ce matin je vous savais que je les avais mis là donc ça c'est bon par contre je ne sais absolument pas comment on décroche ce machin ce côté là on est entièrement bon c'est pas sans mal quand on a enlevé la télé ce truc là c'est vraiment de la merde c'est un peu compliqué à enlever et du coup heureusement que j'avais les pubs vous voyez ça tombe pas si loin elle est quand même vachement grande en fait la télé et le map du coup était quand même plus haut que le premier que je vous avais montré pendant que j'ai été chercher Eden à la crèche les gars se sont occupés de monter le canapé le voici donc bon c'est sa dernière demeure il résistera pas en déménagement de plus mais c'est pas grave on le savait franchement ça va tellement tout changer là comme il y a quand même un sacré espace ça tombe très bien parce que je pense que je vais remettre la lampe qui est actuellement du coup dans le garage vous savez notre halogène doré à l'intérieur est noir ça va faire très très bien ici donc ça donc il faut quand même que je range un petit peu tout ce qu'il y a là mais ça va être calme je me reprends le lendemain parce que hier je n'ai pas non plus eu le temps de tout ranger j'ai très bien avancé mais je n'avais pas tout ranger et du coup je voulais vous montrer quelques petits trucs je vais vous montrer ça ma soeur a offert ça pour Eden regardez c'est trop mignon et à Noël on a eu un livre pareil où le panda s'appelait Eden et papa elle m'a dit que c'était la même collection je ne sais pas trop où ça se vend je me demanderais si ça ne serait pas chez tous les crazy kids et tout je ne sais pas mais en tout cas trop mignon la petite cuillère elle va vite servir parce que la diversification alimentaire commence bientôt donc ça trop trop cool c'est trop mignon franchement j'adore et autre truc qu'est-ce que je vais vous montrer oui ça et j'ai du mettre la bougie là-dedans hier j'ai du su hier matin un petit colis de Glade vous savez pour les produits d'intérieur tout ce qui est sans bon et tout et ils m'ont envoyé une bougie comme ceci c'est en passant par alors ça ne s'appelle plus Octoly maintenant ça s'appelle Skippers et donc il y avait une petite une petite mise en avant de Glade et donc je demandais à recevoir ces produits là la bougie et le diffuseur vous savez moi je suis toujours ultra ultra fan des diffuseurs je trouve que c'est bien plus efficace pour diffuser une odeur dans une maison et en plus je trouve hyper design celui-là donc c'est juste parfait donc là il me reste juste à ranger le buffet ah et j'ai racheté des petites brossettes comme ça aussi chez Normal quand on y a été la dernière fois parce que c'est les brossettes qui me servent pour nettoyer les chaussures pour nettoyer la baignoire pour un peu tout nettoyer chaussures et sac à main tout ce qui va être dents c'est parfait parce que ça brosse mais sans abîmer si vous y allez doucement donc ça c'est parfait voilà pour le buffet j'ai juste rangé et changé un petit peu de sens mon orchidée a revécu je ne sais pas de quelle manière mais je la pensais vraiment morte tout le monde la pensait morte personne ne croit en moi pour les plantes à raison ou à tort je ne vous dirais pas et donc là c'était complètement mort là aussi et là boum ça s'est refait avec une jolie fleur je suis très heureuse parce que c'est celle que ma grand-mère m'avait offerte pour mes 22 ans du coup elle a cru en moi et je ne voulais pas que ça soit à tort et donc voilà j'ai remis mes petites décos ça c'était but ça c'est une lampe qu'on nous a offert à Noël il faut que je la recharge parce qu'elle va s'éteindre logiquement est-ce qu'elle va me faire mentir aussi je ne sais pas mais c'est une lampe d'intérieur comme d'extérieur qui se recharge et elle est vraiment super pratique ça c'est mon spray auric de purification de la marque Santara que j'avais acheté à Cynthia vous savez qui me fait les drainages lymphatiques sur Rennes le diffuser Glade la bougie Heritage ça c'est une bougie qu'on peut choper à comment ça s'appelle le magasin je ne sais plus B&M ça m'est revenu et pareil ça le vide poche il vient de chez But également et le meuble c'était oh là là je n'ai plus retrouvé le fameux magasin où on avait acheté le canapé aussi sur Rennes au niveau de la route de l'Orient je ne sais plus si je retrouve ça je vous mets ça à l'écran je pense que ça ne va pas me revenir comme ça du coup Coin Télé c'était ma toute première télé quand j'avais eu mon premier appart solo et le meuble télé du coup Ikea que vous avez vu hier je viens tout juste de décaler un peu la télé vers la droite pour pouvoir remettre Baguera je l'avais chopé à la foire fouille je l'adore et là il était un petit peu perdu depuis Noël on ne savait pas trop quoi en faire et voilà à côté de la télé il est parfait l'horloge je ne sais plus d'où ça vient de toute façon j'avais dû vous le dire dans les home tour tout ça ensuite par terre c'est pour ça qu'on avait besoin de beaucoup de place je vais passer la spie on a du coup en tout rebougeant en tout rebougeant c'est vachement français il sera à la crèche et du coup on avait notamment besoin d'espace pour Eden parce que le petit pied il s'est enfoui je vous disais on a besoin de la place vous vous entoulez bien pour mettre son tapis d'éveil pour mettre ses jeux tout ça et là au moins il a enfin la place pareil la poussette elle traîne toujours quelque part donc même si elle est là c'est pas gênant et donc je vous montre rapidement je ne vous avais pas montré bon ça c'est des jeux qu'on avait déjà avant les petits coussins sensoriels j'en cherchais partout il y en a en ce moment un lecture et découverte en solde ils sont à 11 euros au lieu de 22 euros donc c'est trop trop bien ça c'est une petite maracas que j'ai trouvée hier et il y a eu ce petit hochet là aussi chez nature et découverte à 1 euro et quelques en solde donc parfait mais les coussins sensoriels je vais y arriver il adore donc là au moins il a la place pour s'éclater et de l'autre côté nous avons son panier à jeux c'est une panière pareil je crois qu'elle venait de chez But la petite dorée aussi là c'est mes affaires oh là là toute la poussière qui vole dont j'ai besoin aussi quand je pars mon sac à main mes cachereilles mes moufles le canapé donc ma mère à l'époque je sais pas je crois que c'était Ikea quand même à l'époque quand elle l'avait acheté le tapis je m'en souviens pas du tout ça s'est chopé au marché de béton c'est un monsieur qui fait des des plantes grasses et des cactus dans ses pots là qu'il fait lui même et donc là je crois que c'est But il y a beaucoup de choses qui venaient de chez But et ce cadre là c'est Action et cette verrière miroir là je crois que c'est je sais plus du tout si c'est But ou autre et notre lampe à d'air c'est Ikea ne jugez absolument pas mon nez d'enrhumé s'il vous plaît c'est catastrophique j'aurais même pas dû me maquiller ça fait plus bizarre qu'autre chose bref je suis trop trop contente même hier on était posé dans le canapé ça fait super cocooning en fait on se sent trop bien alors qu'avant le salon en fait c'était tout le temps le bazar surtout depuis qu'il est arrivé parce qu'entre la poussette quand on le mettait comme ça c'est aussi dans le salon qu'on est en linge c'était un grand n'importe quoi donc là c'est quand même beaucoup mieux et on se sent vachement plus cocooning donc ça c'est trop trop cool et comme je vous le disais pour investir entre guillemets dans des meubles on attend notre maison qu'on aura acheté parce qu'on a du mal à se projeter avant ça puis là sincèrement pour 24 euros si vous n'avez pas max de thunes et que vous cherchez une petite table pas folle mais parfaite et bien ça fera largement l'affaire et donc on va notamment visiter une maison demain c'est celle dont je vous avais parlé en live et je sais plus trop où qui est très 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 prometteuse donc là on croise fort les doigts on va la visiter demain en tous les cas si c'est bon ça serait pour début 2024 donc il y a le temps mais bon un an ça passe vite j'ai envie de vous dire donc voilà franchement j'ai trop trop de toute façon je vous tiendrai au courant de tout ça sur les réseaux instagram tout ça en temps réel un peu plus et donc bah voilà franchement attendez je vous prends dans mon sens oui je vous ai pas montré vous avez peut-être vu le bazar sur le côté mais ça c'est juste à remettre dans le cabanon et donc même quand on est là je trouve que ça fait tellement plus coucouni qu'avant franchement j'aime beaucoup trop et bah donc écoutez c'en est tout pour ce vlog il me semble ça faisait méga longtemps que je n'avais pas fait un vlog changement maison déco ou chose comme ça donc je suis trop trop contente d'en avoir refait un là je pense que les prochains vu comment la maison est et bah ça sera justement dans la prochaine maison si ce vlog vous a plu comme d'habitude le pouce en l'air dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous préfériez avant ou maintenant bon ça m'étonnerait que vous préfériez avant mais dites moi en tout cas ce que vous pensez de ces changements rejoignez moi sur insta et tiktok abonnez vous bien évidemment si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez me suivre au quotidien il y a ici une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches mercredi 18h dimanche 10h à savoir qu'il y a qu'il y aura potentiellement assez souvent des vidéos bonus comme c'est le cas je crois avec bah attends j'arrive mon coeur comme ça sera le cas potentiellement avec celle-ci moi j'ai décalé la semaine d'après mais le vendredi donc lundi non n'importe quoi du coup ça me perturbe mercredi dimanche ouais mon coeur mercredi dimanche toutes les semaines et assez souvent une vidéo bonus du coup le vendredi ça sera à 18h également je pense donc activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois pour ne pas passer à côté d'une vidéo il me fait trop rire il me fait des sourires trop trop beau et donc sur ce je vous fais plein plein de gros bisous on vous fait plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans le prochain vlog bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501